Déclaration des députés et députés de Wellington-Alton Hills. Merci, M. le Président. Hier, après la période de questions, j'étais heureux de parler au ministre de la Santé au sujet de la Walk for Oran pour l'hôpital Georgetown. Cette activité, c'est un événement communautaire qui a recueilli 37 000 $ pour cet hôpital. La fondation de l'hôpital et leurs bénévoles font un excellent travail. J'aimerais reconnaître Jennifer McNally, le gestionnaire des dons annuels et des événements spéciaux. L'argent sera utilisé pour améliorer les services de soins de santé et pour améliorer les programmes et les installations de l'hôpital. J'étais heureux d'assister à l'événement. J'étais heureux de voir Jan Fogel et John Ersk. Depuis que cet hôpital a été ouvert en 1961, il a été un pilier de notre collectivité qui fournit des services de soins de santé excellents. En 2011, j'ai eu une promesse de la part du gouvernement pour avoir jusqu'à 2,6 millions de dollars pour le renouvellement de l'hôpital. Et l'argent recueilli au sein de la collectivité a payé le projet. Nous avons une nouvelle salle d'urgence, une nouvelle tomodence et tomoterie. Mais nous aurons besoin d'un autre hôpital, Georgetown. Donc j'aimerais appuyer les projets de modernisation hôpitalier. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à l'événement. On travaille ensemble. Nous faisons du progrès. Député de Windsor-West, ça me fait plaisir de prendre la parole pour parler d'une jeune femme. C'est impoli de parler des âges des femmes, mais je veux deviner qu'elle a environ 11 ans. Et c'est une fille tout à fait intéressante. Elle a fondé les Amis de Maya, un groupe de jeunes filles qui ont recueilli de l'argent pour aider les gens en besoin dans ma circonscription. Après leurs activités de collecte de fonds, ils ont recueilli 3 288 $ et ont aussi ramassé des boîtes de nourriture qu'ils ont données à l'armée de salut et le centre de jeûne de Windsor. Ils profitent de la générosité de Maya et ses amis. Il y a aussi un partenariat entre Maya et le Real Canadian Superstore qui a donné, qui a beaucoup donné pour aider les efforts de Maya. Et il y a des itinérants qui vont profiter de ces dons. Donc, c'est avec fierté que je prends la parole pour remercier Maya et son équipe de leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des gens vivant en pauvreté. Député de Northumberland-Quinty West. Merci, Monsieur le Président. Ça me donne du plaisir de profiter de l'occasion pour remercier mes collègues de tous les partis de la Chambre. pour avoir appuyé la journée de Northumberland-Quinty West le jeudi dernier. J'étais heureux de leur démontrer ma circonscription et tous les bons événements qui se passent là. Je remercie les députés de leur appui et je les remercie d'avoir assisté à l'événement. J'aimerais aussi remercier les entreprises qui ont participé et qui ont démontré ce qui est disponible à Northumberland-Quinty West. Les gens comme Betty, Butter Tarts, Berlin Family Market, la brasserie de William Street, le développement économique de Quinty West, la ville de Quinty West, Rachel Clark, la brasserie de Wild Card, les croustilles de choux frisés de Kaley, le fromagerie Empire, le chocolat de Mrs. B, la cultura salumi, Nestle, Quaker et les produits de fromage de Quinty. C'était la troisième fois qu'on a eu cet événement et j'étais heureux de voir la participation de nos collectivités. Il y avait des gens à l'échelle de notre circonscription. Il y avait plusieurs produits démontrés et j'ai hâte de voir cet événement l'année prochaine. J'aimerais reconnaître le mois de septembre en tant que le mois des soeurs et des frères qui a aidé les enfants. Actuellement, cet organisme a plus de 115 agences dans 1 000 collectivités à l'échelle du pays qui aident plus de 42 000 enfants. En Ontario, l'organisme aident plus de 21 000 enfants et jeunes dans 500 collectivités. Ces services ont changé et ont évolué. Donc, ça peut être un programme pour des groupes qui mettent l'accent sur l'importance de l'activité physique et l'alimentation de scènes. Ces services aident aux enfants de rester à l'école et d'améliorer leur confiance en matière d'école. Avec tout ce travail, il y a quand même 8 000 enfants et jeunes qui attendent ces services. Chaque enfant mérite de la confiance pour atteindre son potentiel. Si vous avez eu un modèle de rôle, vous comprenez bien les faits. Si possible, je vous en prie de participer à ces événements. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous saviez que l'OLG ne respecte pas les demandes de ses ouvriers en matière de régime de retraite? Les travailleurs de Sudbury, Woodbine et Brantford ont été barrés de leur milieu d'emploi parce que ces employeurs veulent garder leur régime de retraite. Le gouvernement a promis qu'en privatisant les machines à sous, que les employés auraient un régime de retraite. Mais ils ne vont pas leur dire qu'il y aura une occasion pour négocier ces régimes de retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les employés d'uniforme qui font partie du régime de retraite publics ne seront pas en mesure de participer à ce régime. Ils vont devoir prendre le régime de retraite du casino privatisé. C'est tout à fait honteux. Il est difficile à croire que cela se passe lorsque le gouvernement libéral dit que chaque employé mérite un régime de retraite. Et on voit très souvent les publicités en matière du régime de retraite de la province de l'Ontario. Et nous avons 1000 employés qui ont un régime de retraite. Ils veulent tout simplement l'avoir lors de la privatisation du casino. Mais ils sont en grève. C'est honteux. Le gouvernement doit avoir des négociations avec ses employés pour qu'ils puissent garder leur régime de retraite. Député des Tobacco-Centre. Merci. La maladie PKD, c'est parmi les maladies génétiques les plus difficiles à l'échelle du monde, qui touchent plus de 66 000 Canadiens et 12,5 millions de personnes à l'échelle du monde. Il n'y a aucun remède. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler des effets dévastateurs de cette maladie. Et le médecin a dit qu'il faut sensibiliser les gens, il faut ramasser de l'argent, il faut donner de l'appui aux gens qui sont touchés par cette maladie. Un organisme qui a beaucoup travaillé pour lutter contre cette maladie, c'est la fondation de cette maladie du Canada. Cet organisme a été fondé à Oakville et à des bureaux à l'échelle du pays. L'organisme s'occupe de la sensibilisation et de la recherche et a eu des centaines de milliers de dollars en octroi de recherche. J'ai été à un événement de cet organisme dans ma circonscription pour une marche annuelle. Depuis 2007, l'événement a recueilli énormément d'argent. Il y avait une bonne participation cette année. À l'événement, j'ai rencontré l'équipe de l'organisme, y compris Jeff Robertson. Et les autres membres du conseil d'administration, je les félicite de leur travail pour aider les gens qui luttent contre cette maladie. C'est par ce genre d'événement, nous allons trouver un remède et nous allons appuyer les gens qui sont touchés par cette maladie. Grâce à cet organisme, nous allons mettre fin à cette maladie. Je suis heureux de partager le fait que la conférence d'Avancée les femmes se produira à Toronto. L'événement vise à reconnaître le rôle des femmes en matière d'agriculture. Il y avait à peu près 600 femmes qui assistaient à l'événement. La conférence aura des présentations des leaders du secteur agricole par rapport au leadership, les finances, la communication et la santé. La conférence donnera les outils nécessaires pour discuter les enjeux auxquels font face les femmes de la province. Cet événement vise à discuter les points de vue divers du secteur. Les femmes vont se réunir pour discuter les sujets importants de ce secteur. Le ministère des Affaires rurales va parler de Mad Mascara et d'autres événements. L'organisme national de Farm Food Care va parler des unicornes et de l'équilibre entre la vie professionnelle et domicile. Et le 5 novembre, il y a un programme de sensibilisation. Et j'ai hâte de promouvoir le rôle des femmes dans le secteur agroalimentaire. Le député de Newmarket Aurora, merci. Je vais profiter de l'occasion pour discuter un jalon de ma circonscription. Il y a 25 ans, un groupe de citoyens qui a été préoccupé par la géographie de la moraine d'Oakridge a formé un groupe pour conserver cette moraine. Cette groupe a travaillé de façon indéfatigable pour que les collectivités fassent des décisions de planification qui respectent l'importance de la moraine. Le dimanche dernier, nous avons marqué le 25e anniversaire du fondement de cette groupe et pour reconnaître les accomplissements de la groupe, mais aussi pour reconnaître les 25 particuliers de leur travail. Si quelqu'un a besoin d'un rappel, la moraine d'Oakridge, c'est tout à fait particulier et à une longueur de 160 kilomètres. Il y a 13 000 ans, à la fin de l'âge glacial, cette moraine a été créée. L'un des rôles les plus importants, c'est un élément hydrologique qui nourrit les nappes phréatiques. Je suis heureux de dire qu'une majorité de ma circonscription se situe sur la moraine. Félicitations, merci à cette groupe, député d'Eglinton Lawrence. Hier, le 28 septembre, Michael Burgess, un Canadien, nous a quittés. Il a été entouré par ses proches. Ce Canadien de 70 ans, chanteur extraordinaire, avait lutté contre le cancer pendant plusieurs ans. Il est reconnu pour son rôle dans Les Misérables. Il a interprété le rôle de Jean Valjean dans plus de 1000 performances. Je suis certain que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Il a fait une interprétation à Londres et il a participé à plusieurs autres événements, plusieurs autres œuvres. Je l'ai vu ici à Toronto. On n'oubliera jamais lorsqu'il a chanté l'hymne national à un jeu au match des Maple Leafs. Il était la première personne à chanter l'hymne national à la série mondiale. Il a assisté à l'école St. Mike's. Et puis, il était étudiant à l'Université d'Ottawa. Et il a marié Susan Gilmer en 1994. Cette voix magnifique nous manquera. Et le théâtre, nous avons perdu un Canadien extraordinaire. Et sa voix nous manquera. Mais maintenant, il chante avec le Saint-Peter. Je remercie.